C'est-à-dire que l'après-saison est un match de préparation, c'était le tout dernier match ou bien l'avant-dernier match. Je pense que c'est samedi, on a un dernier match. Le but d'aujourd'hui était pour le coach de tester une nouvelle formation. C'est une question de voir avec un 6 qui reste à la base. Je pense que tout cela s'est très bien passé à la première mi-temps. Malgré qu'à la deuxième mi-temps, on a un peu pris deux buts sur des erreurs de communication. C'était justement de communication, mais par la suite, le groupe se porte bien. C'est juste que sur le terrain, il y a eu seulement de communication sur les deux buts. Mais sinon, par la suite, avec les changements qui ont été faits, l'apport offensif des autres coéquipiers, ça a donné un peu un boost à l'équipe pour pouvoir venir au bout de ce match et ramener cette victoire de 3-2. Voilà, ce n'est pas un score qu'on s'attendait. On s'attendait à vraiment montrer qu'on peut marquer beaucoup contre une plus petite équipe que nous, une division en dessous, un échelon en dessous. Mais voilà, moi franchement, je suis content quand même parce qu'on a pas mal raté, mais on a gardé la mentalité. Et finalement, on a su marquer le goal pour la victoire. Ça compte aussi. Après une préparation pas toujours facile, on a quand même réussi à garder le mental tout le match. On n'a pas baissé les bras et on a quand même marqué le goal pour la victoire. Donc je trouve que c'est important de rester aussi sur ces notes positives sur ce match. Non, il n'y avait rien. On n'a pas changé parce qu'il y a eu les erreurs dans la défense. Rien à voir. C'était prévu d'avance. Et voilà, moi, je suis rentré avec une mentalité de ne pas encaisser. Donc voilà, on a fait deux erreurs, mais on ne peut pas se permettre plus. Du coup, voilà, garder le clean sheet sur ma partie de match. Donc voilà, ça, c'est la mentalité avec laquelle je suis rentré. Et voilà, je l'ai fait, ce qui est important. Et voilà, j'ai essayé de donner une bonne énergie à l'équipe, histoire de rester dans le match et pouvoir décrocher quelque chose. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Chaque année, on l'apprend parce que je pense que voilà, Crossing a fait une année, l'année dernière, un début de championnat extra. Cette année, c'est une nouvelle équipe. Ce sont des nouveaux joueurs. Moi, ils sont présents. Donc je pense que voilà, on a déjà cette ambiance dans l'équipe. Je pense que cette ambiance est hier. Le coach fait ses choix. Et je pense que l'équipe qui met en place, c'est l'équipe qui pense, c'est l'équipe combatif qui pourra venir à bout de cette victoire. Il y a eu, comme je dis, justement de communication dans sa viande, dans le dos, tu vois. Donc c'est juste ce problème qu'il y a eu sur les deux erreurs de but qu'on a eu à prendre. Mais je pense que par la suite, avec quelques changements qui ont été effectués, on n'a plus vu ces détails pour les 35 dernières minutes qui se sont déroulées. Avec les petits changements qu'il y a eu, je pense que le match s'est bien passé. C'est pourquoi on est venu au bout de cette victoire 3-2 et que je pense que le groupe, malgré un peu cette frustration, ça fait plaisir à moi d'avoir, de rentrer avec cette victoire 3-2. Sous-titrage ST' 501